Ça brasse encore, on peut le dire, chez Québec solidaire et on va rejoindre tout de suite notre analyste politique à la joute, Marc-André Leclerc, qui est avec nous, va faire un peu un portrait de la politique cette semaine. Bonjour Marc-André. Bonjour Simon. Inévitablement, Québec solidaire, c'est vraiment ce qui a retenu l'attention sur la scène provinciale. Le 2 départ annoncé de la garde rapprochée, qu'est-ce qu'on doit comprendre de la situation? Bien, clairement, le départ des milices d'Essard Terrien, Simon, début de semaine, a vraiment levé le couvercle sur toute une espèce de malaise présentement qui règne du côté de Québec solidaire. Bon, c'est sûr que suite à l'élection de 2022, on était extrêmement déçus des résultats, on pensait peut-être être capable de devenir l'opposition officielle. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été une campagne extraordinaire pour eux. Là, Mme l'Essard Terrien est arrivée comme coporte-parole avant les fêtes et là, elle quitte après quelques mois. Ça fait qu'on sent qu'il y a un malaise du côté de Québec solidaire. Bien, d'un autre côté, on voit que M. Nadeau-Dubois, lui, a quand même fait un peu de judo au cours de la semaine, après le départ de Mme l'Essard Terrien, pour justement dire, bien, il faut changer le parti, si on veut gouverner, il faut changer le parti, vraiment placer le 3 étapes importantes, le Conseil national du côté de Jonquière à la fin du mois de mai avec la déclaration, le programme politique en 2026 et toute la structure. Et on sent que là-dessus, est-ce qu'on garde la formule de deux courts porte-parole et comment on va l'incarner, tout ça? Là, on voit qu'il y a plusieurs nuances. Il y a une espèce de 50 nuances d'orange sur comment on va gérer le parti dans les années à venir. Et qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment par Québec solidaire pour gérer cette situation-là à partir de lundi passé? Parce que vraiment, c'est ce qui a été en manchette toute la semaine. Oui, mais c'est difficile comme ça, Simon, quand il y a tout le temps des nouveaux éléments qui arrivent. Donc, la crise perdure. Il y a eu lundi. Après ça, M. Nadeau-Dubois, lui, il a pris une pause mardi. Il a fait une sortie le lendemain, le mercredi. Après ça, le vendredi, il y a eu des employés qui quittent. Donc, c'est ça qui est difficile en gestion de crise comme ça d'un parti politique, c'est qu'il y a toujours des nouveaux joueurs qui s'ajoutent, qui ne sont pas contents, qui donnent également leur interprétation. Tu sais, Sol Zanati, qui est dans les médias ce matin, qui dit un peu, lui, sa façon de penser. Plus tôt cette semaine, on avait Simon, on avait Vincent Marissal, qui disait que oui, M. Nadeau-Dubois doit changer, mais comment il doit changer, ça, c'est plus difficile à affirmer. Donc, ce n'est pas évident, présentement, du côté de Québec solidaire, parce que ce n'est pas tout le monde qui chante exactement la même chanson. Et là, quand tu dis qu'on doit réformer notre formation politique, bien là, tout un chacun a son idée. On doit garder deux cours de porte-parole, on doit le faire de cette façon-là, qui est imputable de quoi, qui est responsable. Donc, ça fait en sorte que, malheureusement, pour M. Nadeau-Dubois, qui est en poste présentement, Christine Labrie, qui est là également à ses côtés comme cours de porte-parole par intérim aussi avec lui, ça ne sera pas évident pour ce duo-là dans les prochains jours d'être capable de ramener tout le monde, surtout quand M. Nadeau-Dubois, lui, bien, il dit garder, il faut changer, il faut évoluer. Moi, je pense que M. Nadeau-Dubois ne veut pas le dire, mais c'est une espèce d'ultimatum que lança ses troupes, que c'est sûr que si d'ici six mois, un an, il n'y a pas beaucoup de changements, peut-être, là, M. Nadeau-Dubois décidera de tourner la page sur la politique et d'aller faire d'autres choses. On va aller sur la scène fédérale maintenant, Marc-André, les libéraux, on peut dire sondage, un autre sondage difficile, le sondage Abacus, les conservateurs qui ont, quoi, 21 points d'avance, ça ne sent pas bon, là? Non, ça ne sent pas bon. On est rendu, Simon, à 101 sondages consécutifs, avec les derniers sondages d'Abacus, de Léger, dont tu fais mention, 101 sondages consécutifs où les conservateurs sont en première position devant les libéraux de Justin Trudeau. Il n'y a pas de bonnes nouvelles et c'est difficile, ces sondages-là, parce qu'on a vu toute la campagne autour du budget, l'espèce d'effeuillage, de strip-tease qu'on a appelé dans les médias. On pensait avoir des gains, et même à l'interne, chez les libéraux, on voulait réduire l'écart avec les conservateurs, on se donne juin-juillet, mais là, ce qu'on voit présentement dans les sondages comme celui à l'écran avec Abacus Data, de 21 points d'avance, c'est que l'écart des conservateurs, l'avance des conservateurs est plus grande, l'écart est plus grand, l'avance est plus grande aujourd'hui qu'avant le budget, qu'avant qu'on commence à faire toutes les annonces. Donc, M. Trudeau, Mme Freeland sont sur le terrain depuis le 28 mars, ça fait plusieurs semaines qu'ils travaillent, on présente le budget le 16 avril, et il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat présentement. Même lorsqu'on regarde qui ferait le meilleur premier ministre, c'est M. Polièvre qui est en première position. Et quand on regarde les taux d'insatisfaction, puis pas mal tous les sondages s'entendent, c'est très élevé, même une province riche en circonscriptions comme l'Ontario, on voit que le taux d'insatisfaction égale un peu les provinces de l'Ouest qui sont habituellement plus contre M. Trudeau, qui ont moins d'amour à donner à M. Trudeau, mais là même l'Ontario, qui est vraiment une province centrale pour la prochaine campagne, est en train de dire qu'ils sont insatisfaits des mesures et du budget. Ça va bien pour les conservateurs dans les sondages, mais cette semaine, disons qu'à la Chambre des communes, on a beaucoup parlé de l'expulsion du chef Pierre Polièvre qui a traité M. Trudeau de « oako cinglé », je vais mettre ça entre guillemets. Est-ce que ça peut nuire des prises de bec comme ça, M. Polièvre, pour la suite? Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas que ça arrive souvent. Je pense que les gens à la maison, des fois, aiment ça voir des politiciens un peu qui sont naturels, qui sont bouillants, tout ça, mais ce genre d'échange-là avec le président de la Chambre, c'est rarement très, très, très payant à long terme. Une fois, après son message de coteau, on a vu M. Polièvre rapidement revenir le lendemain, beaucoup plus calme, beaucoup plus sur le point, parce que l'enjeu est important, ce qui se passe, la crise avec les drogues dures dans les quartiers de Vancouver, sur la place publique, tout ça, toute la réglementation par rapport à qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qui est illégal, illégal, l'enjeu est extrêmement important. Donc M. Polièvre est revenu le lendemain de son expulsion, beaucoup plus sur un jeu de base, des questions très ciblées pour M. Trudeau. Mais ce qui est certain, c'est qu'à Ottawa, contrairement à ce qui se passe ici à Québec, au Salon Bleu, il n'y a pas de lexique, il n'y a pas d'index, il dit tel mot tu peux le dire, tel mot tu ne peux pas le dire. Le mot « wako », bon, la traduction, là, cindlé, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure, c'est peut-être la meilleure qu'on a trouvée, mais je ne suis pas sûr qu'elle est fidèle. C'est un mot qui est difficile à traduire en français, il y a quelques mots comme ça dans les deux langues, que c'est très difficile la traduction. Mais il n'y a pas d'index, il n'y a pas de mots qui sont prescrits comme à l'Assemblée nationale à Québec, comme « girouette, enveloppe brune » et tout ça. Donc ça fait en sorte que « wako » avait déjà été utilisé, au moins par 8-10 députés dans le passé, d'appeler le premier ministre. Je trouve que M. Polièvre avait quand même laissé une porte de sortie en disant « je veux le remplacer », mais le président Fergus, au lieu de peut-être de prendre une pause des travaux, de aller se parler, de se calmer, a décidé de mettre son pied à terre. M. Fergus, qu'on le sait depuis l'automne, depuis qu'il a fait une vidéo partisane envoyée à la chefferie du Parti libéral de l'Ontario, la démission a été demandée pour M. Fergus par les bloquistes, par les conservateurs. On voit, Simon, que c'est un parlement, un gouvernement. On est en fin de régime, au plus tard une élection en 2025, tout peut arriver avant, probablement pas ce printemps. Mais on voit qu'on est à la fin d'un cycle, et je ne suis pas convaincu que les choses vont s'améliorer, parce que le président de la Chambre, présentement, n'a pas l'autorité. L'autorité, et on n'a pas également le respect des autres députés dans la Chambre des communes. Il y a de l'électricité dans l'air, comme on dit. Martin André, merci beaucoup. Merci Simon, au revoir. Bonne journée.